Le Président est à la représentation légale des victimes, bien sûr, également. Et également à la défense de M. Blégoudet, donc à tout le monde, bon pas au public, d'accord, mais à tout le monde. Et vous verrez qu'il y a quelques pièces que nous allons disputer rapidement qui ont été notifiées hier soir, mais ce sont des pièces que le procureur nous a divulguées, qui ont déjà été notifiées pour d'autres témoins, et qui étaient uploadées sur e-courte, et je le préciserai. Le Président, étant donné que cet exercice ne va pas durer très très longtemps, j'indique à la défense de M. Blégoudet qu'elle devra être prête à commencer son contre-interrogatoire. Alors, c'est parti, normalement, je ne sais pas si vous l'avez reçu. Alors, on me dit dans l'oreillette que c'est en train de partir. On peut quand même débuter, M. le Président, ça va. D'accord, merci M. le Procureur. Alors, M. le Témoin, le premier document porte le RN CIV OTP 0048 048 88, et c'est le numéro 798 sur la liste de notifications de la Défense. Alors, il s'agit d'un message du chef du CPCO au CADA, le commandant d'armes délégué Place David Jean. Alors, est-ce que vous voyez ce document, M. le Témoin ? Oui, Maître. Vous êtes destinataire de ce document, n'est-ce pas ? À titre de compte rendu. Est-ce que ce document a la forme habituelle d'un message adressé par le CPCO ? Oui, Maître. D'accord. Est-ce que vous avez eu le temps de lire un petit peu ce document, M. le Témoin ? Oui. D'accord. Alors, l'individu appelé Ouéremi dans ce document, s'agit-il d'Amadou Ouéremi ? Est-ce que vous le savez ? Alors, je vois seulement la première page, je n'ai pas le nom où se trouve, Amadou. Ah oui. Là, c'est le deuxième document. Alors, c'est le même document. Qui en est fait à plusieurs pages. Le deuxième document commence là où il y a le post-it numéro 2. Donc, première page. Et vous voyez sur la page qui porte le numéro 0048 0490. Il y a écrit, et je vais vous citer le primo, le jeudi 2 décembre 2010, aux environs de 15 heures, à Bakoukou, 25 km nord-est de Douékoué, un détachement issu du groupement ouest, valeur une section renforcée, en patrouille, dont dite localité a été prise à partie par des groupes d'individus identifiés comme des partisans d'un certain Ouéremi, clandestin burkinabé installé avec ses hommes, fortement armés, dans le parc national du Mont-Péco. Fin de citation. Est-ce que vous voyez le paragraphe auquel je fais référence ? Oui, maître. Très bien. Parce que je ne comprenais pas pourquoi c'était adressé au CADA. Maintenant, je le vois mieux à cause des décès. D'accord. Merci de cette précision. Et donc, concernant cet individu, Ouéremi, est-ce que vous savez s'il s'agit d'Amadou Ouéremi ? C'est bien ça, maître. D'accord. Et est-ce que vous savez si Amadou Ouéremi et ses hommes ont combattu aux côtés des FRCI dans la prise de Douai Koué ? Je ne saurais vous le dire. Je savais qu'il était dans une forêt, avant même que les éléments des forces républicaines ne fassent leur offensive sur Abishan. D'accord. Alors, on va regarder ensemble le deuxième document, si vous voulez bien, qui porte le numéro CIV-OTP 0045-0271. C'est le numéro 788 de notre liste de notifications. Alors, il s'agit d'un message adressé par le chef du CPCO au commandant supérieur de la gendarmerie et au DGPN le 26 novembre 2010. Est-ce que vous voyez le document, monsieur le témoin ? Je suis en tenue de prendre connaissance. Très bien. Le président, est-ce que vous pouvez faire abstraction de la question ? Est-ce que vous pouvez voir le document ? Bien sûr qu'il peut le voir, il l'a devant lui. Témoin, vous êtes le destinataire de ce document, n'est-ce pas ? A titre de compte rendu. Très bien. Vous avez eu le temps de prendre connaissance du document. Il y est mentionné que le RDR a créé une milice dénommée la Brigade Bleue. Est-ce que vous savez quand le RDR a créé cette Brigade Bleue ? Alors là, c'est mettre un bulletin de renseignement. Comme je vous le dis souvent, ces renseignements, ce sont soit les populations qui les donnent, soit des renseignements fournis par d'autres personnes. Donc, ce n'est pas vérifié. Voilà, c'est un bulletin de renseignement suite à une information donnée par quelqu'un. D'accord. Et les deux individus mentionnés dans ce document, M. Yeo Fosier et M. Checq, est-ce que vous savez s'ils ont finalement été arrêtés, s'il y a des enquêtes qui ont été menées à leur sujet ? Non, à ma connaissance. Très bien. Alors, nous allons passer au document suivant. qui porte le numéro CIV-OTP-0071-0475. C'est le numéro 802 de notre liste de notifications. Il s'agit d'un courrier adressé par le chef d'escadron Choumé Hervé, commandant en second au premier bébé adressé au SEMA. Il date du 15 décembre 2010. Alors, M. le témoin, vous êtes destinataire de ce document, n'est-ce pas ? Oui, je suis dans une ligne de prendre connaissance. D'accord. Donc, vous êtes bien le destinataire de ce document ? Bien, oui. D'accord. Est-ce que le document a la forme habituelle un courrier provenant des forces terrestres de Côte d'Ivoire ? Alors, normalement, le commandant d'escadron ne devait pas me l'adresser directement. Il devait passer par son commandant d'unité, c'est-à-dire le chef de corps, enfin, le commandant des forces. Je suis surpris qu'il ait été adressé directement au chef d'état-major. C'est tellement qu'il a adressé au CPCO. Sinon, ce document relate l'incident qui a été signalé ici concernant la mitrailleuse qui a été prise au Carrefour Marie-Thérèse ou Fouadouagne. Très bien. Merci, M. le témoin. Alors, nous allons passer au prochain document qui porte le numéro CIV-OTP 0071-0514. C'est le numéro 806 sur notre liste de notifications. Alors, il s'agit d'un message du CEMA adressé au commandant supérieur de la gendarmerie le 15 décembre 2010. Je vous laisse regarder le document, M. le témoin. Oui, c'est bien moi qui ai fait ce message. D'accord. Et c'est bien votre signature sur le document. Oui, M. le témoin. Merci. Alors, nous pouvons passer au document suivant qui porte le numéro CIV-OTP 0071-0678. C'est le numéro 821 sur notre liste de notifications. et c'est un document qui a été notifié hier. Il s'agit d'un message en date du 18 décembre 2010 adressé par le comtère au CEMA ayant pour objet bilan des affrontements du 16 décembre 2010. Je vous laisse regarder le document, M. le témoin. Oui, c'est bien le document qui m'a été adressé suite aux différents événements pour rendre compte des décès des militaires. D'accord. Est-ce que vous en savez plus à propos de l'embuscade dans lequel les FDS ont été pris à Bobo ou mentionné dans ce document ? Oui. Il s'agit de l'embuscade dont le colonel Toili vous a parlé. La première embuscade, lorsque les éléments faisaient mouvement au PK-18, donc ces éléments sont tombés effectivement dans l'embuscade. Nous avons perdu des militaires. D'accord. Merci, M. le témoin. Alors, on va passer au document suivant qui porte le numéro CIV-OTP 0071-0679. C'est le numéro 822 sur notre liste de notifications. Et c'est aussi un document qui a été notifié hier. Il s'agit d'un message en date du 18 février 2010 adressé par le comterre au commandant du BASA ayant pour objet demande de sanctions. Et vous êtes mis en copie de ce document, n'est-ce pas, M. le témoin ? C'est bien ça, à titre de compte rendu. D'accord. Alors, nous pouvons passer au document suivant qui porte le numéro CIV-OTP 0045-0732. C'est le numéro 772 sur notre liste de notifications. Il s'agit d'un bulletin quotidien de la police portant sur la journée du 17 mars 2010. L'expéditeur de ce bulletin est le chef PC opération. Et vous êtes destinataire de ce document, n'est-ce pas, M. le témoin ? Oui. J'en suis destinataire au même titre que le DGPN, le COSI-Jean. Le commandant, c'est quoi, c'est votre ? Très bien. Alors, nous pouvons passer au document suivant qui porte le numéro CIV-OTP 0071-0510. C'est le numéro 804 de notre liste de notifications. Il s'agit d'un message en date du 21 décembre 2010 adressé par le Comter au CEMA, à la division organisation et ressources humaines de l'état-major des armées et au commandant d'armes délégué de la place d'Abidjan. Objet décès d'un sous-officier subalterne. Donc, le document est prêt. Un compte rendu donc au chef du personnel d'un état-major et au cadre pour les dispositions à prendre en vue des obstacles. Très bien. Je vous remercie, M. le témoin. On va passer au document suivant qui porte le numéro CIV-OTP 0071-0511. Et c'est le numéro 815 de notre liste de notifications. C'est un document qui a été notifié hier. Il s'agit d'un message en date du 21 décembre 2010 adressé par le Comter au CEMA à toutes les unités objets d'essai de militaires. C'est bien ça, M. dans le même style que le précédent. D'accord. Et vous avez été destinataire de ce document. C'est bien ça. Merci. Alors, le document suivant porte le numéro CIV-OTP 0071-0725. C'est le numéro 823 de notre liste de notifications. Il s'agit d'un message en date du 22 décembre 2010 adressé par le CEMA au ministre de la Défense objet compte-rendu d'événements. Alors, est-ce que c'est bien votre signature, M. le témoin ? C'est bien ma signature. Donc, vous voyez que je reprends le... C'est un récapitulatif des messages qui m'ont été envoyés et je fais le compte-rendu au ministre de la Défense. Merci, M. le témoin. Alors, on va passer au document suivant qui porte le numéro CIV-OTP 0071-0512. C'est le numéro 805 sur notre liste de notifications. Il s'agit d'un message en date du 27 décembre 2010 adressé par le comtère au CEMA à la division Organisation et ressources humaines de l'état-major des armées et au commandant d'armes déléguée de la place d'Abidjan objet d'essai militaire. C'est bien ça, maître. Et vous êtes le destinataire de ce document ? Destinataire, le sous-chef d'EORH, de même que le CADA, pour les dispositions à prendre. D'accord. Alors, le document suivant porte le numéro CIV-OTP 0071-0663. C'est le numéro 820 sur notre liste de notifications. Il a été notifié hier. Il s'agit d'un message en date du 31 décembre 2010 adressé par le comtère mais signé par le commandant en second des forces terrestres au CEMA Objet, communication de documents. C'est bien ça, maître. Donc, il fait là un récapitulatif de tous les décès et de tous les blessés. Et vous en êtes le destinataire. N'est-ce pas ? Oui, maître. Merci. Alors, le document suivant porte le numéro CIV-OTP 0048-1184. C'est le numéro 801 sur notre liste de notifications. Il s'agit d'une note de l'état-major des armées en date du 3 janvier 2011 ayant pour objet message de fin d'année du CEMA portant copie du message de fin d'année. Le président, j'ai juste une question à vous poser. À propos du document précédent, les annexes, elles sont où les annexes ? Est-ce que c'est le document dont vous demandez le versement au dossier ou vous voulez demander le versement au dossier du document et des annexes ? Parce que ce document, finalement, ne dit pas grand-chose. Maître Nahori parle en même temps que l'interprète de la cabine française. On est posé de trois pages et nous souhaitons soumettre les trois pages du document qui est englobé sur le numéro ERN. Le président. Parce que là, vous présentez des documents, mais en fait, vous n'authentifiez que la première partie sont les annexes. Le président, pour que tout soit bien clair. Alors, monsieur le témoin, est-ce que vous avez eu le temps de regarder le document suivant ? Oui, maître. Vous êtes l'auteur de ce document, n'est-ce pas ? C'est plutôt moi qui informe les unités. En fin d'année, habituellement, le chef d'état-major adresse un message de fin d'année aux différentes unités. Mais compte tenu des activités sur le terrain, on a mis du temps à le faire. Donc, c'était pour le leur signifier. Mais le document qui suit, c'est le message que nous avons pu adresser à toutes les unités. D'accord. Alors, je voudrais revenir à la page 0048 1197, où vous dites, et je cite, « L'on ne peut objectivement analyser la crise postélectorale de la fin de 2010 sans faire une brève rétrospective sur l'accord politique de Ouagadougou, signé dans le cadre du règlement de la crise militaro-politique, consécutive à une attaque menée de la République par une rébellion à partir du nord du pays. L'accord donnait un rôle important à jouer aux forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. Pour rappel, cet accord est intervenu en 2007 entre les parties en présence, la République de Côte d'Ivoire et une rébellion armée. Dans le but d'engager le pays résolument sur la voie d'un règlement définitif de la crise, ces concertations et dialogues ont été menés par plusieurs acteurs, dont les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire, avec en face les forces armées, les forces nouvelles et les forces impartiales comme facilitateurs. Il est alors révoltant de constater que la crise postélectorale actuelle est la résultante, entre autres, de la duplicité et de la mauvaise foi de nos interlocuteurs. Alors que, mûs par le sens de la patrie, l'amour de la nation, les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire, sans état d'âme, en dépit du lourd tribut payé à cette attaque absurde en 2002, accomplissaient leur part de tâches imposées par l'accord, à savoir le retrait des lignes de front, la démobilisation, l'encasernement et le désarmement des troupes, les forces armées nouvelles de ruses en mauvaise foi ne se sont jamais exécutées. Fin de citation. Alors, la première question, est-ce que ces forces ne sont jamais désarmées ? Jamais. D'accord. Et si je comprends bien le passage qu'on vient de lire, il y a un lien entre ce qui s'est passé en 2002 et la crise de 2010 ? Pas forcément. Pas forcément. Parce que nous avions... Je rappelais certains actes que nous avons posés dans le cadre, donc, des différents accords qu'on a eus avant l'accord politique de Ouagadougou. Et cet accord nous demandait à nous qui étions forces de défense et de sécurité de faire le regroupement de nos troupes et de mettre nos armes au atelier. Cela devait constituer donc pour nous le désarmement des forces de défense et de sécurité. Et lorsqu'on n'a pas pu désarmer, il y a eu, au niveau de Thiebissou, un regroupement de toutes les unités qui étaient sur la ligne de front. Nous occupions différents points et on nous demandait d'entrer en caserne. L'opération même a été menée à Thiebissou, lancée à Thiebissou par le président Laurent Guabo et par le premier ministre Guillaume Soro. Et nous, en tant qu'élément des forces de défense et de sécurité, nous avons donc demandé à nos hommes de le faire le plus rapidement possible pour voir un peu la réaction de nos frères. Donc, en deux mois, nous nous avons fait tout le regroupement, mais malheureusement, ça n'a pas été suivi de fait par nos frères. Donc, nous dénonçons ça. Sinon, quand nous sommes arrivés à la fin de la première crise, c'est-à-dire avec l'organisation des élections, pour nous, bon, tout était fini puisque l'accord nous disait qu'on était désarmés et qu'on devait co-gérer toutes les opérations. Donc, on travaillait en mixité avec eux dans le cadre, donc, de l'accord politique de Ouagadougou. D'accord. Merci, M. le témoin. Alors, on peut passer au document suivant qui porte le numéro CIV OTP 00710538. Excusez-moi. Le Président, un instant, le bureau du procureur demande la parole, M. McDonald. Très brièvement, dans la transcription, il y a une erreur de mon confrère. C'est la page 1187 et non pas 1197. Ceci dans un souci de clarté. Le Président, très bien. Le numéro CIV OTP 00710538. C'est le numéro 816 sur notre liste de notifications. Il s'agit d'un message en date du 6 janvier 2011 adressé par le Comter au Céma. à la division Organisation et ressources humaines de l'état-major des armées et au Céma garnison. Objet, communication, liste de militaires décédés suite aux manifestations postélectorales. Est-ce que vous voyez le document, M. le Président ? C'est bien ça, Maître. Donc, si vous voyez bien, ça reprend la liste de ceux qui ont été déjà signalés comme décédés. C'est la même liste. Très bien. On reprend les messages à titre de rappel. Donc, ça fait le... C'est le même message en deux. Très bien. Merci, M. le témoin. Alors, nous pouvons passer au document suivant qui porte le numéro CIV OTP 0071 0546. C'est le numéro 808 de notre liste de notifications. Il s'agit d'un message du comté Roussema en date du 7 janvier 2010 ayant pour objet arrestation d'un MDR par la police. Alors, je vous laisse regarder le document, M. le témoin. C'est bien le message. J'ai encore en mémoire les faits qui se sont produits. D'accord. Et savez-vous quelles suites ont été données à l'enquête qui est mentionnée dans ce document ? L'élément a été pris. Donc, il a été mis en prison. Très bien. Je vous remercie, M. le témoin. On peut passer au document suivant. CIV-OTP 0045-0614. C'est le numéro 789 de notre liste de notifications. Il s'agit d'un message envoyé le 19 janvier 2011 par le chef du CPCO. Oui. Vous êtes destinataire de ce document, n'est-ce pas, M. le témoin ? Parti de compte rendu. Donc, c'est un message de renseignement au Comte-Théâtre. D'accord. Alors, est-ce que vous disposez d'autres informations sur l'entraînement et la mobilisation des troupes rebelles dans le nord du pays et notamment le recrutement de mercenaires des pays voisins mentionnés dans ce document ? Non, c'est toujours un message de renseignement. Quand on reçoit, on préfère informer le chef afin qu'il puisse prendre toute la distribution à son niveau. Très bien. Alors, nous pouvons passer au document suivant. CIV OTP 0045 06 16 C'est le numéro 770 de notre liste de notifications. Il s'agit d'un message du SEMA adressé au ministre de la Défense le 19 janvier 2011. C'est bien vous qui avez signé ce document, monsieur le témoin ? C'est bien moi. Donc, c'est également un bulletin de renseignement parce que souvent quand il y a des populations qui descendent de la zone CNO, il est utile de nous donner certains renseignements que nous, on n'a pas la possibilité de vérifier, mais on envoie ça quand même à nos éléments sur le terrain pour être à la disposition à prendre. D'accord. Et pourquoi vous n'avez pas la possibilité de vérifier ? Non, parce que pendant la période de crise, la zone CNO, on y allait seulement pour faire des réunions, mais on ne pouvait pas partir comme ça tout comme eux ne pouvaient pas descendre comme ça dans notre zone. D'accord. Alors, on peut passer au document suivant. CIVOTP 0048-0326 qui est le numéro numéro 796 de notre liste de notifications. Il s'agit d'un message du 19 janvier 2011 du chef du CPCO adressé au Comteatre. Objet, demande de personnel bataillon blindé. Oui. Le Comteatre avait sollicité donc un renforcement souvent en personnel. Le commandant du bataillon blindé a répondu qu'il ne pouvait pas en raison des contingences, il ne pouvait pas donner du personnel. D'accord. Quand vous dites en raison des contingences, c'est parce qu'il n'y avait pas les moyens, n'est-ce pas ? Non, en fonction de toutes les habiletés sur le terrain, les hommes étaient pris. Donc, il n'y avait pas suffisamment d'hommes en réserve pour les remettre au Comteatre. D'accord. Alors, très bien. Alors, nous pouvons passer au document suivant qui porte le numéro CIV-OTP 0071-0598. C'est le numéro 809 de notre liste de notifications. Et je vous demanderai juste de confirmer qu'il s'agit bien de la même pièce que nous venons de voir. C'est bien ça. C'est le même document. Merci, monsieur le témoin. Alors, le document suivant porte le numéro CIV-OTP 0046-0316. C'est le numéro 776 de notre liste de notifications. Alors, il s'agit d'un rapport de police en date du 19 janvier 2011 rédigé par Eurocloud. Objet A-S attaque des positions de la police par des rebelles à Abobo Pk18 et au rond-point de la mairie les 11 et 12 janvier 2011. Alors, je vous laisse lire le rapport. C'est bien ça, maître. Il s'agit du compte rendu fait par Euro, le compte rendu relatif à l'attaque subi par les éléments de la police dans la nuit du 11 au 12 janvier 2011 au rond-point d'Abobo. Est-ce que vous vous souvenez avoir effectué un débriefing le 11 janvier 2011 à l'état-major des armées après cette attaque menée au Pk18 ? Oui, maître. Vous savez qu'en pareilles circonstances, on cherche à avoir le maximum de renseignements. Donc, nous nous étions retrouvés au niveau de l'état-major pour faire le débriefing, pour savoir pourquoi c'est arrivé et c'est la disposition à prendre. Très bien. Merci, monsieur le témoin. Alors, on peut passer au document suivant qui porte le numéro CIVOTP 007110484. C'est le numéro 803 de notre liste de notifications. Alors, il s'agit d'un document intitulé Journal de marche du 1er bataillon blindé. quatrième trimestre 2010, daté du 20 janvier 2011, et signé par le colonel Yahoua Adjoumani, commandant du 1er bataillon blindé. Oui, maître, c'est plutôt Yahoua Adjoumani, et non Yahoua. Oui, autant pour moi. Merci, monsieur le témoin. Donc, Yahoua Adjoumani, normalement, dans toutes les unités, toutes les unités, il doit y avoir un journal de marche, un journal dans lequel ils font le point des événements saillants de manière à pouvoir se retrouver. Et ce journal, il est laissé à la disposition du corps. Quand il y a un changement de chef de corps, celui qui arrive prend connaissance des points saillants de la vie du bataillon. et ça doit être perpétuel. Très bien. Je remercie, monsieur le témoin. On peut passer au documentaire. Just, we have an interview. Monsieur McDonald. Une intervention. Le président, monsieur McDonald. Monsieur McDonald. Est-ce que l'on demande au témoin s'il a déjà vu cela ? Parce que j'ai cru comprendre que le but, c'est ce que c'est. Le président, on posera la question. Connaissez-vous ce document ? Vous connaissez ce document ? Ce document-ci, en particulier. Non, monsieur le président. Il n'a pas été porté à ma connaissance. Le document reste au niveau du corps et n'est pas transmis au chef d'état-major. mais au cours d'un contrôle, si l'inspecteur général arrive, il peut demander le journal de marche de l'unité. Merci. Le président, je vous remercie. L'auteur de ce document ne l'ayant pas vu, mais il a commenté son contenu et c'est ce qui nous a intéressé sur ce document particulier. Alors, monsieur le témoin, on va passer au prochain document. Numéro CIVOTP 0071-0489. C'est le numéro 814 de notre liste de notifications. Il s'agit d'un document intitulé « Rapport établi par le commandant du premier bébé, Ayo Adjoumani, en date du 21 janvier 2011. Il porte sur le moral de la troupe du 1er bataillon blindé au titre de l'année 2011. Je précise que vous n'êtes ni l'auteur ni le dessinateur de ce document, mais je vous demande d'en prendre connaissance et de nous le commenter. Alors, le rapport sur le moral, c'est le rapport que fait tout commandant d'unité en fin d'année. C'est en gros le rapport des activités de l'unité. Donc, il dit généralement ce qu'il a fait pendant la fin de l'année. Il y a une rubrique où il mentionne les difficultés matérielles en ce qui concerne les soldats, en ce qui concerne les véhicules et là-dessus, il fait des propositions. Il fait des propositions au commandement. Ce rapport, normalement, doit être transmis et transmis au commandant des forces, au général Détour, qui lui prend le rapport de tous les commandants du bataillon, en fait la synthèse et transmet son rapport au chef d'état-major, lequel récupère tous les rapports des commandants des forces, en fait la synthèse et rend compte au ministre de la Défense. D'accord. Très clair. Merci, monsieur le témoin. Alors, le prochain document porte le numéro CIV OTP 0071 05 96. C'est le numéro 785 de notre liste de notifications. Il s'agit d'un message envoyé le 27 janvier 2011 par le CEMA. Donc vous êtes bien l'auteur de ce document, n'est-ce pas? C'est bien ça, maître. Très bien. Alors je vous laisse, vous avez pris connaissance du document? Oui. Donc c'est encore un bulletin d'information en fonction des renseignements reçus. Nous informons ceux qui sont sur le terrain. D'accord. Et est-ce que vous saviez où étaient entraînés ces soldats rebelles burkinabés? Après vérification, ça s'est venu faux. D'accord. Alors, prochain document le numéro CIV OTP 0071 06 25 numéro 810 de notre liste de notifications. Il s'agit d'un message du SEMA au haut commandant des FDS en date du 17 février 2011. Il a pour objet rappel des mesures de sécurité. Pardon. Vous êtes bien l'auteur de ce document, monsieur le témoin? Oui, maître. Je suis l'auteur du document. Nous nous sommes aperçus que quand nos éléments étaient à différents points, au corridor notamment, et relâchés un peu la vigilance. Donc, on a cru bon de leur rappeler les mesures de sécurité afin qu'ils demeurent vigilants à leur poste. Très bien. Alors, nous pouvons passer au prochain document qui porte le numéro CIV OTP 0071 24 80 numéro 813 de notre liste de notifications. Il s'agit d'un message envoyé par le Comar le 18 mars 2011. Vous êtes destinataire de ce document, n'est-ce pas, monsieur le témoin? C'est bien ça, maître. Est-ce que vous disposez d'autres informations sur l'incident mentionné dans ce document? Il me rend compte de marins décédés. Donc, c'est le Comar qui me fait le compte-rendu du décès de marins. D'accord. Alors, le prochain document porte le numéro CIV OTP 0071 05 36 numéro 807 de notre liste de notification. Il s'agit d'un message envoyé par le CEMA le 22 mars 2011. Vous êtes bien l'auteur de ce document, monsieur le témoin? Oui. Alors, le constat que nous avons fait souvent dans les unités, c'est que ceux qui se disent grands malades et qui ne participent pas aux activités du corps, quand il y a des mouvements du genre mutinériques et autres, ils sont les premiers. Alors, nous appelons l'attention des grands malades là-dessus pour qu'ils évitent ce genre de choses et qu'un grand malade le soit après une visite médicale. Parce qu'ils se disent des grands malades, vous avez reçu un ici, grand malade, ils n'accessèdent pas aux activités du corps, mais quand il s'agissait de parler de la crise, il était le premier à parler de la crise. Quand vous parlez des grands malades, vous parlez de ceux qui avaient des permissions fictives, en fait, c'est ça? Voilà, ils se font passer pour des grands malades, ils ont des permissions fictives, ils ne participent pas aux activités du corps, mais dès qu'il y a un mouvement, ils sont les premiers à être vus. Très bien. Alors, le dernier document, monsieur le témoin, c'est le CIV OTP 0071 05 42, numéro 817 de notre liste de notifications, c'est un document qui a été notifié hier, et il s'agit d'un message envoyé le 17 mars 2011 par le comité, destinataire, donc vous êtes destinataire, n'est-ce pas? C'est bien ça, maître. Très. Oui, c'est un compte-rendu d'activité de nos éléments qui ont issu des tirs au rond-point d'Avobo. Donc, on a eu trois blessés. On a donc la liste des trois blessés. Très bien. Je vous remercie, monsieur le témoin. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, ceci conclut l'interrogatoire du témoin par l'équipe de défense de Laurent Bacchon. Thank you very much. Le Président, je vous remercie. La défense de M. Blégoudet, M. Knops. M. Knops, bonjour, M. le Président. L'interrogatoire par notre équipe sera mené d'abord par ma personne et puis, après mon interrogatoire, M. Maître Ndry posera plusieurs questions au témoin. Après cela, Mme Fadji, nous souhaitons terminer normalement dans trois, quatre sessions maximum. Le Président, c'est-à-dire demain matin. Le Président, très bien. Vous avez la parole. Sous-titrage Société Radio-Canada Good morning. Sorry. Good afternoon, Mr. Mangou. Bonjour, M. Mangou. Je m'appelle Sainte-Alexander Knops. Je suis avocat du Royaume des Pays-Bas et je suis le conseil de M. Charles Blégoudet. M. Mangou, je voudrais avec vous revenir sur les événements concernant l'offensive militaire qui a débuté à Abobo le 22 et le 23 février 2011. Je vais me concentrer plus particulièrement sur le type de combat auquel était confrontée l'armée de la Côte d'Ivoire à ce moment-là par rapport au commando invisible et son utilisation d'armes de guerre. Ce sera le sujet de mon interrogatoire. J'ai plusieurs questions à vous poser sur ce sujet. La première est la suivante. Dans la transcription de l'audience du 26 septembre dans la version édité, une transcription en anglais aux pages 55 et 56. Après la description par vous-même à la page 55, le début de l'offensive, vous nous avez compté le combat, expliqué les tactiques, les méthodes utilisées par le commando invisible. Et vous avez cité deux exemples. le premier c'est à la page 56 de la transcription en anglais version édité aux lignes 3 et 4. D'abord que les unités du commando invisible avaient virtuellement pris en otage la population et deuxième point que ces personnes s'étaient mélangées à la population. Ça c'est le contexte de la première question que je souhaite vous poser. La voici, M. Mangou. Est-ce que l'armée de la Côte d'Ivoire avait déjà avant cette offensive dans son historique militaire s'était déjà retrouvée confrontée à ce type de guerre, à ce type de combat ? Bonjour, Maître. Bonjour. Merci. En effet, Maître, vous avez parfaitement résumé les difficultés que nous avons rencontrées dans l'offensive du 23. Je ne reviendrai pas dessus. Mais il faut dire que véritablement c'était la première fois depuis la crise que nous affrontions cette situation. Il faut noter qu'il y a eu des combats dans les localités dans la première crise, mais quand nous y arrivions, elle était déjà déserte. donc la population n'était pas en place, soit elle avait fui, elle s'était réfugiée en Brousse et on se retrouvait dans des localités entièrement désertes. Or, là, la difficulté, c'est que la population était en place et l'ennemi qui nous combattait avait pris la population en otage. Mais qu'en plus, cet ennemi usait de perfidie, l'ennemi n'était pas en tenue caractéristique nous pouvons bien le temps de le distinguer par rapport à la population. Donc, il nous a été très difficile de traiter cet ennemi de peur que nous ne fassions des tirs collatéraux qui soient préjudiciables à la population. Et vous avez raison de le souligner, maître, c'est le combat le plus difficile pour les armées, le combat de localité. C'est vraiment le combat le plus difficile. Sinon, les autres combats, on le fait aisément. Mais quand vous avez la population en place, c'est véritablement difficile de mener le combat. Merci, M. Mangou. Question. Merci, M. Mangou. Donc, vous ne vous souvenez pas d'opérations similaires, de combats similaires menées par l'armée de la Côte d'Ivoire avant le début de cette offensive-là. C'est bien ça, maître. Merci, M. Mangou. M. Knops, merci, M. Mangou. Dans le même sens, M. Mangou, dans votre déposition, à la même page, page 56 de la transcription en anglais de la version du 26 septembre, version édité, ligne 6 à 9, vous avez affirmé à la Chambre et je vous cite « Le commando invisible se comportait contrairement à la Convention de Genève parce qu'il se portait des vêtements civils. Il était donc difficile de faire la distinction entre eux et la population civile. Face à ces difficultés, il nous a été impossible de tirer lorsque l'ennemi ouvrait le feu. La question que je vous pose, M. Mangou, c'est d'un point de vue militaire, d'un point de vue opérationnel, en tant qu'ancien général, pourriez-vous préciser cette situation ? Cette situation que vous décrivez comme une guerre asymétrique, une guerre irrégulière. Merci, Maître. C'est la grande difficulté que nous avons rencontrée et c'est pour ça que nous ne sommes pas parvenus, Maître, à remplir notre mission. La Convention de Genève sur le droit de la guerre est claire. Toutes les troupes doivent porter des tenues caractéristiques. Donc, je crois que c'est fait, c'est dit pour pouvoir nous différencier des civils, pour que nous sachions qui est notre ennemi. Parce que dans la reconnaissance que nous effectuons, nous demandons aux unités de nous donner des renseignements sur l'ennemi et ces renseignements doivent porter sur les points suivants, sur sa nature, sur son volume et sur son attitude. Dès l'instant où vous ne pouvez pas définir la nature de l'ennemi, puisque confondus à la population, vous n'avez pas le bon renseignement. Le volume, vous ne pouvez pas l'avoir parce que les éléments qui sont là, qui ont les armes cachés et la population forment un ensemble. Donc, il vous sera pratiquement impossible de déterminer l'effectif afin de renseigner votre chef. L'attitude, comment il se comporte, comment il bouge. Vous voyez tout le monde qui bouge, c'est difficile à faire. Donc, on n'a pas de lisibilité sur le terrain pour pouvoir traiter l'ennemi. Et quand c'est comme ça, c'est vraiment difficile. C'est pour ça que j'ai donné l'exemple de troupes françaises ici en Côte d'Ivoire. Et puis, un peu ce qui se fait dans les pays que j'avais cités. Il faut chercher à soustraire la population. Sousstraire la population de manière à voir qui est en face. Tant que vous ne le faites pas, qu'ils sont mélangés, on ne peut pas les traiter. Et nous, notre mission, c'est de défendre la population, ce n'est pas de tuer la population. C'est de défendre la population, ce n'est pas de tuer la population parce que les armes que nous utilisons sont des armes de destruction massive. Donc, quand on n'a pas le bon renseignement, on ne peut pas utiliser, nous ne pouvons pas utiliser nos arts. Merci, M. Mangot. Merci, M. Mangot. Ma question, et je vous remercie pour cet exposé qui a été très utile, ma question, c'était, est-ce que, en tant qu'ancien général, vous pouvez, vous êtes d'accord avec cette caractérisation du type de combat auquel l'FDS a été confronté comme étant une guerre asymétrique du 22 au 23 février ? C'est bien ça, maître. Merci, M. Mangot. Il a répondu. C'était la difficulté principale auxquelles ils étaient confrontés. Il me semble que la réponse a été donnée, maître Knops. Oui, c'était cette caractérisation par M. Mangot. M. Mangot, de quelle manière, pour autant qu'il y en ait une, est-ce que ce type de combat à Bobo, les 22 et 23 février 2011, en quoi, est-ce que c'était différent de la guerre de 2002 ? Alors, la guerre de 2002, on avait l'ennemi qui était positionné au nord, nous nous étions au sud. et ce que nous cherchions à faire, c'est de récupérer la position de l'élément ennemi. Donc, il y a déjà un mouvement que nous effectuons sur les axes et comme l'ennemi défend sa position, elle n'est pas restée en ville. Elle est sortie parce que pour mieux défendre un point, il faut quitter le point, se positionner 200 à 300 mètres afin que, quand il y a une poussée, les gens ne s'emparent pas du point. Donc, déjà, l'ennemi se soustrait de la population civile. quand on prend l'exemple de Boaké, l'ennemi viendra par exemple attendre j'allais dire au corridor de Boaké et généralement dans les bois de Tec de manière à faire une embuscade pour que nous tombions dedans. En ce moment, la population n'est pas là, nous pouvons efficacement combattre la population. Et pardon, nous pouvons effectivement combattre l'ennemi. Et puis, c'est dû aussi au fait que quand nous arrivons dans des localités, comme les gens savaient qu'il y avait la guerre, dès l'instant où les gens arrivent, ils vont en Brousse. Donc, la localité est déserte, il n'y a plus personne. Et nous pouvons, entre nous, militaires, nous battre pour récupérer cette localité. question. Merci, Monsieur Mangou. Ma dernière question sur ce thème est la suivante. est-ce que ce type de combat auquel a été confrontée l'armée de Côte d'Ivoire en février 2011 à Bobo, est-ce que ce type de combat était pour l'armée ? Enfin, est-ce que c'était avant le début des élections en 2010, est-ce que c'était prévisible ou pas ? Est-ce que l'armée pouvait prévoir ce type de combat ? Je fais référence à la situation à laquelle a été confrontée l'armée en 2011. Est-ce que, avant les élections de 2010, c'était prévisible ou pas ? Du point de vue militaire, opérationnel, militaire ? Et je vous pose la question en votre qualité d'ancien chef d'état-major à l'époque. 8 mètres. Dans ce que nous étudions à l'école, dans le domaine de la tactique, il y a le combat de localité. Nous l'apprenons. C'est un combat vraiment spécifique. Nous l'apprenons. Mais ici, un combat de localité, quand vous avez un ennemi qui porte des attributs caractéristiques, vous pouvez combattre comme il se doit. vous le voyez sur la hauteur, dans sa tenue bien caractéristique, vous savez que c'est l'ennemi. On peut tirer. Mais là, à Bobo, c'est différent parce que l'ennemi a bourré les mêmes tenues que le civil. C'est ça, la complexité. Sinon, le combat de localité, on l'étudie. Vous voyez l'exemple, par exemple, de Homs où les deux forces en présence a bourré des tenues différentes avec une ligne de démarcation. Donc, on savait où était l'ennemi et qui était l'ennemi. Mais pour mieux le traiter, il a fallu faire sortir la population. Donc, à mesure qu'on combattait, on faisait sortir la population. Dans ce combat, on le mène généralement quand on a la position précise de l'ennemi, on sait qui il est, on peut le mener facilement parce qu'on l'apprend à l'école. Et, ce que je voulais ajouter, ce n'est pas différent d'un lieu qui est pris par, comment on appelle ça, un terroriste, un terroriste qui occupe un bâtiment, un notaire, par exemple. Tant que vous repérez les terroristes, on peut les traiter. Mais si les usagers sont encore en place, il faut les faire sortir, trouver le moyen de les faire sortir afin qu'ils ne soient pas sous le fait des tirs collatéraux. Merci, M. Mangou. Question. Merci, M. Mangou. C'est très utile. Pour revenir à ma question, elle était très précise, est-ce que vous saviez en tant que chef d'état-major à l'époque, avant les élections de 2010, que vous seriez obligé d'aller avec votre armée dans les localités pour combattre une des forces irrégulières ? Est-ce que vous le saviez déjà avant le début des élections ? non, maîtres ? Nous avions, compte tenu de ce qui s'est passé pendant le premier tour, nous avons vraiment espéré que notre pays allait sortir de cette situation de guerre et que vraiment, ça allait être la paix. On ne s'attendait pas à ça. Merci, M. M. Question. Merci, M. 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 Mais si vous préférez, nous pouvons faire la pause maintenant et reprendre plus tard. Le président soate. Il ne reste que dix minutes avant la pause déjeuner. Nous allons faire la pause déjeuner maintenant et reprendre à 14h30. pour le troisième et dernier volet d'audience. Merci beaucoup. L'audience est levée. Nous reprendrons à 14h30. 14h30. 14h30.